Salut Youtube, je suis Suzukube et je suis très content de vous retrouver pour des nouvelles promos sur Xbox Series, ce qui va vous faire plaisir. Alors je vous explique un peu. A la base, je vais vous montrer même, je voulais télécharger Trackmania. Je vais vous dire qu'il y a Trackmania qui est disponible sur nouveau Trackmania, le dernier celui qui était que sur PC. Il est désormais disponible sur Xbox Series, XS et sur Xbox One aussi je crois. Je regarde les commentaires. Ok, il est aussi sur Xbox One. C'est bon à savoir. Il y a Truca Drive qui est également sorti, même si pour une raison qui m'échappe. Il n'y a que des versions Super Ultimate. Il est en précommande, pardon. Il sort le 18 mai. Il sort dans trois jours. D'accord, d'accord. Et on a quoi d'autre ? Warlander, je ne sais pas ce que c'est. C'est un MOBA Hackenstache. C'est un diablo quoi. C'est bien ça ? Toilogic, vous connaissez vous ? Warlander. Ah c'est gratuit. Ah mais si c'est un MOBA Hackenstache gratuit, bah let's go, allez. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. On est là pour tester. On est là pour tester. Bon, bref. Et c'est marrant qu'il y ait de là ce labien parce que moi, ce jeu-là, je l'ai sur mon casque PSVR. Et dans ce jeu-là, tu es dans un fauteuil roulant en fait. Ouais, c'est bien lui. Ouais, c'est bien. C'est bien ce jeu-là. Tu es dans un fauteuil roulant. Et autant en VR ça marche bien parce que du coup, t'es assis dans ton siège et c'est un peu particulier. Voilà, tu vois, t'es enfermé dans un fauteuil roulant avec tes bras qui sont coincés. Et du coup, en VR, franchement, ça marche bien. Tu vois. Autant sur Xbox, je comprends pas trop le concept. Surtout à 30€. Voilà. Bon bref, de toute façon, on était pas là pour ça. Il y a des promos, tiens, sur les Midnight Sun. Oh, c'est pas mal ça. Tete Man of High 3 est sorti aussi. Fuga 2, il est inclus dans le Game Pass. Maintenant, ils ont écrit inclus dans le Game Pass, je vais mettre le prix, c'est cool ça. Comme ça, tu sais que c'est dans le Game Pass. Là, c'est bien écrit, tu vois, inclus dans le Game Pass maintenant. Sudocat. Faire le Sudoku avec des chats. Guard Legate. Ah, on est déjà retourné à des jeux sortis il y a quelques temps quoi. Omega Striker. D'où sortent ces jeux en fait ? Pourquoi je ne les connais pas un ? Ils sont gratuits. C'est quoi ça ? Weeping Willow. Ça a l'air très louche comme jeu. Il y a du Fury. Ça fait peur. J'attends la première image où on va voir un perso débargué là, mais... En vrai, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas ouf. Age of Wonder, c'est vrai qu'il est pas mal ce jeu. C'est un peu cher. Il y a la Bite Back Edition de Redfall. On s'est tous jetés dedans. Bref, de toute façon, j'ai passé beaucoup trop de temps sur cette section-là. À la base, je voulais juste vous dire qu'il y a des promos Start Your Engine. Alors, Need for Speed Unbound, il est à 23€ sur PS5. Je sais parce que j'étais sur la PS5 il n'y a pas très longtemps et j'ai vu qu'il était à 25€. Donc, c'est un peu décevant de le voir à 40€, mais bon. Mais bon, voilà ! Ah bah mon let's play, il sera juste après, vous voyez. Je vous recommande le Rogue Fest. Il est vraiment excellent avec la saison 1 et 2. Pour 17-49, franchement, c'est un bonger. C'est un très très bon jeu de cours. The Crew 2 est excellent aussi. Alors bon, la physique et tout, elle n'est pas super ouf. Sincèrement, ce n'est pas hyper ouf. Le truc, c'est qu'il y a tous les Etats-Unis qui sont modélisés. Donc, tu peux aller à Seattle, Los Angeles et tout. Et rien que pour ça, tu peux prendre des avions et tout. Rien que pour ça, tu vois, pour visiter les Etats-Unis à 17-99, moi je recommande. Je recommande fortement. Mini Madness, je ne connais pas du tout. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est qu'il y a écrit « est un jeu de course arcade inspiré de titres tels que Revolte ou Micro Machines. J'aime beaucoup le jeu Revolte, qui n'est pas très connu. Pourtant, eux, ils le connaissent. Alors, ça m'intrigue un peu. Je voudrais juste voir les commentaires des joueurs. C'est quoi ça ? Hotwiz Micro Machines. Beach Buggies Hotwiz Edition. Ouais, mais non. Il y a écrit qu'il y a des notes des joueurs. Pourtant, il n'y en a pas. À voir. Je ne sais pas ce que ça vaut. Les jeux de motocross sont excellents. Enfin, si vous aimez la motocross. Vous avez Monster Energy Drift Supercross à 3,74€. Franchement, c'est banger. Vous avez le 4 à 6€. Le 4, c'est celui que j'ai testé. Vous avez le 2 Specialization à 6,74€. Je vous conseille de prendre directement le 4. Le 4 à 6€. Enfin, je vous conseille. Si vous aimez la motocross. Après, si vous n'aimez pas la motocross, n'essayez pas plus que ça. Monster Jamsteel Titan. C'est un jeu aussi que j'aimerais bien essayer. Parce que j'aimais bien Monster Truck Madness il y a beaucoup d'années de ça. Oh, bah, tenez, je vais le mettre. Alors, je n'ai pas besoin du Outbundon. Je vais le mettre en... Ah, bah, il était déjà dans ma liste de souhaits. Il était déjà dans ma liste de souhaits. Euh... Overpass... Je crois que c'est un jeu de... Ouais, c'est un jeu de... 4x4 Buggy. Alors, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas forcément. Riders Republic, je le trouve excellent. Vraiment. Je le trouve un peu cher à 70€. Mais comme ça, à 17,49€. C'est sympa. Par contre, vous n'avez que quelques heures pour l'acheter, là. Ça veut dire que cette promo-là, elle est là depuis quelques temps. Il y a Sébastien à l'aube rallye à 1,89€. 2€. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un Dodge Jam Up. Ah, c'est un jeu où tu dois éviter les... Les balles. Alors, ça a l'air marrant. Ça a l'air vraiment bien. J'ai pas envie d'être 14€ comme ça, tu vois, dans un jeu en... Ça, c'est le Game Pass, hein, qui me donne les balles. Là, comme ça, tu vois, j'ai pas envie. Il y a The Crew 2 à 10€. Je sais plus ce que je vous ai dit. Il y a une autre version qui a l'air pas mal. Bon, après, n'importe quelle version fera l'affaire. Trackmania Turbo pour 6€. Et vous avez vu, il y a un logo U+, pour dire qu'il est dans le Ubisoft Plus. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai jamais acheté. Eh ben... Je vais l'acheter. Donc, pour moi, on va se prendre déjà Trackmania Turbo. C'est cool. 6€. Vraiment un bon prix. Il est fini quand ? Dans 9h. Ah ouais, d'accord. Ceux qui verront la vidéo, là, qui vont être frustrés, hein. 9€. Le Trails Rising, j'aurais bien pris aussi. Parce que je l'ai sur... Ah, il y a lui. C'est à 5€. Alors, je vais prendre la version normale à 5€. La Gold Edition, je l'ai sur ma Nintendo Switch. Ouais, j'ai la Gold Edition sur la Nintendo Switch. Euh... Les 3 WRC. Bon, ça fait un peu beaucoup de WRC. Zenon Racer... Je crois que j'ai sur Switch. C'est pas ouf, c'est obligé. C'est vraiment pas ouf. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? C'est vraiment pas ouf. 6€ pour Verali 4. Ça va, en vrai, hein. C'est Ultimate Edition. Il y a des petits prix. Je me prendrais bien Verali 4. Trial Fusion. Je suis con, je l'ai déjà. Déjà, j'ai juste pas installé. Hop, installé. DLC. En fait, il y a le DLC. Je crois que je l'ai pas, ce DLC-là. C'est ça qui me... Triguer. C'est ça que je devrais acheter, non ? Non, mais ça, c'est un effet égal, en fait. En fait, c'est sûr que la voie... C'est ça que je devrais acheter, non ? Non mais ça, c'est un effet égal, en fait. En fait, c'est sûr que la voie... Avec la moto-licorne et le Charider. On est d'accord que là-dedans, on n'a pas le Charider et la moto-licorne. Parce que moi, cette version-là, je l'ai sur ma Switch. On en a pas. On en a pas. Donc, je vais peut-être me prendre le Trial Fusion. Après, j'aime bien Trial Fusion, c'est ça. J'ai envie de donner de l'argent à Ubisoft. C'est moi, tranquille. Simson Racing aussi, je vous le recommande à 20 euros. De toute façon, tous ces jeux-là, c'est soit je les prends ce soir, soit jamais. J'ai vu un autre truc qui a marqué... Off. D'accord. En fait, demain, il y a des nouvelles offres, mardi, qui vont sortir. Voilà. Il y aura des nouvelles offres. D'accord. Et dans le top payant, on a quoi comme jeu ? Qu'est-ce que les gens achètent en ce moment ? Au guard des gâtes, c'est toujours. FIFA 23. Mais, les gens, faites attention. FIFA 23, il est à 21 euros parce qu'il arrive dans le Gamepad. Je crois qu'il arrive demain, en plus, dans le Gamepass. Après, tout le monde n'est pas dans le Gamepass, mais sachez-le. Il arrive dans le Gamepass. Les gens, ils prennent le guard des gâtes ici à 85 euros. C'est chaud. Ah, Dead Island Day, il continue de se vendre bien à 70 euros. Dying Light, définitive edition. En fait, Dying Light, l'ancien, il se vend bien, mais il est en promo, en fait. En promo jusqu'à demain. 16 euros pour Biomutant. Et Biomutant, je crois que je l'ai sur PlayStation. C'est pas de bête. Dying Light, il est à combien ? 24 euros. Il vaut le coup à ce prix. Plein de gens courent chez Sébastien Lebrady. Je crois que quand il y a des jeux comme ça, 1 euro, les gens se jettent dessus. 28 euros pour le Saints Row. Il est sympa pour 28 euros. Assassin's Creed Valhalla avec tous les DLC. Eh, il doit être en promo, non ? 6 euros Metro Exodus. Je m'étonne. 6 euros, tout le monde se jette dessus. The Witcher 3 aussi doit être en promo. 25 euros, il est cher quand même. Je pense qu'il était en promo, le Raccoon City Edition. Parce que souvent, il est dans les 20 euros des trucs comme ça, Raccoon City Edition. C'est extrait aussi haut. Dans Ubisoft Plus, il y a Far Cry 6, il est à 25 euros sinon. Il peut monter aussi dans les charts. 36 euros, la Game of the Year Edition, avec tous les DLC. Pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, mais écoutez, Diablo et Diablo qui remontent. Trackmania puisqu'il est en promo. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous voyez, ils jouent à Xbox, ils achètent des jeux. Quoi qu'on en dise. Et c'est tout ce qu'on a comme off. Off nouvelle génération. Ça, c'est pendant 9 heures encore. Ouais, ça, c'est ce qu'on a vu plus ou moins. Comme je l'ai dit, il y a Far Cry 6. Holy Holy World, j'aime beaucoup ce jeu. Même à 29 euros, je recommanderais bien. Puyo Puyo Tetris 2, si vous aimez bien ce genre de jeu, le Gear of Bustle, je vous le recommande très fortement. Il est vraiment excellent. Cad Nexus, c'est pas mal à 19,89. Je crois qu'il n'est plus dans le Game Pass. J'ai été dans le Game Pass, mais je crois qu'il n'y est plus. Steel Rising, j'aime bien ce jeu. C'est un sort de... C'est un jeu français qui est en mode... Demon's Souls, tu vois, Dark Souls, Wolong et compagnie. Et tu vois, c'est un jeu qui est un peu exigeant et qui est vraiment... J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Je l'ai sur... Je l'ai sur Xbox, en fait. Je l'ai sur Xbox, mais je ne l'ai jamais démarré, en fait. Je l'ai jamais démarré, parce qu'en fait, j'ai commencé sur PlayStation et après, j'ai eu sur Xbox. Days of Arise, qui est en promo à 29 sur 9, je recommence fortement. Je préfère en plus, c'est une Deluxe Edition. Mais voilà, Deluxe, elle n'inclut pas grand-chose. À ce prix-là, foncé. Ce Last Onicron... Ça a l'air bien, hein. Mais je ne connais pas. Je ne connais pas, mais ça a l'air bien. Timézia, on en a parlé, on m'a dit que c'était bien. On m'a dit que c'était... Que c'était comme... Je ne sais pas, on m'a dit que c'était comme Dark Souls. Je ne sais pas si on ne va pas troller, là, pour le coup, parce que... On a dit du bien. Comment on baisse le son ? C'est comme ça, en petit jeu. On m'a dit du bien. Il y a combien ? 22,49. Ouais. Ça va être vu dessus. Qui fait ce jeu ? On verra. Je pense que je vais... Je vais regarder, mais... Effectivement, ça a l'air d'être très Dark Souls. Ouais, je vais y jeter un oeil. Ça a l'air intéressant. Les... Teenage... Teenage Wonderland. Ça a longtemps que je veux ce jeu. Mais il est dans le PlayStation Plus Extra Premium en démo. Et je me suis toujours dit qu'il va arriver dans le PlayStation Plus. Sauf qu'il n'est jamais arrivé. Et je suis sûr qu'au moment où je vais l'acheter, le jeu, il va arriver dedans. Il va arriver pile dedans. Ah ouais, il y a Far Crisis Lost Between Worlds que j'ai bien envie de faire. À chaque fois que je le vois en promo, je me dis que je l'aurais bien fait. Et c'est tout. On a aussi les offres... On avait les offres de l'éditeur Xbox Game Pass, mais ça a pas l'air ouf en fait. D'une part parce que ça bug. Et d'autre part parce que... Jeux en promo, parce que ça a l'air d'être les jeux du Xbox Game Pass en promo. Donc ça a pas l'air super ouf. En plus on dirait que les propos sont passés. C'est pour ça que ça doit ne pas marcher. Je vois pas de jeu du Game Pass là. Eh, il y a Sonic Frontier à quarantaine d'euros. J'aime beaucoup Sonic Frontier. Vous avez vu My Cry 5 Special Edition à 19,99. Il y a pas de jeu du Game Pass là. Mais bon, je vois pas... Control Ultimate Edition à 10 euros qui est excellent aussi. Je vois pas d'intérêt... Je crois que The Gun qui est dans le Game Pass tu vois. Du coup il a 15 euros et 25. Donc les prix sont pas super ouf. Bioshock The Complete Edition. Bioshock Affiliate The Complete Edition qui est excellent aussi. Bioshock The Complete Edition qui est cool. C'est pas ouf. Le Wreck je sais pas du tout ce que c'est. Bah tiens mais la promo n'est pas si forte que ça. C'est un Gun Grave Gore qui est dégueulasse comme jeu. 22,49 euros. Le Black Knight Weekend vous avez pour 40 euros. Après moi je vois pas... Hein ? Fast & Furious by resource. 16 euros. Je pense qu'on va l'acheter pour troller. Prodeus qui est dans le Game Pass effectivement à 17,49. Darksiders est pas dans le Game Pass mais bien sympa. Ultimate Marvel. Immortal Phoenix Rising qui est dans le Game Pass. Ubisoft Plus aussi. Il est partout le jeu. Vous voyez pour 13,99 c'est un très bon prix à ce prix là. Si vous voulez un Zelda-like lâchez-vous. Prenez le. Atomic Arts qui est dans le Game Pass effectivement vous l'avez pour 56 euros. Ouais c'est quand même spécial comme concept. Avec tous les jeux arcade que vous pouvez avoir. Holy Holy World comme je vous disais. Pour 12 euros vous avez l'expression pack. Pour 18 euros vous avez le jeu. Eh Mister Drilla il est bien. J'ai joué sur ma DS. Merde. Putain je voulais pas l'acheter. Ça a fallu me l'acheter. Comme ça t'achètes des jeux bêtement. The Big Con. Nous pétâmes tout ce que nous voyâmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Rift of the year. The Big Con. C'est un jeu où tu dois être pickpocket? Qu'est-ce que c'est que le délire? C'est vrai des gens que c'est Ferry qu'a joué là. C'est magique en fait. C'est magique en fait. C'est magique et on parle pas de... C'est magique et on parle pas de... Raker. Je sais pas quoi. Ou de diosing et combien de... Je rajoute quand même la liste des jeux que je veux. N'importe quoi. Lost at sea? Mais j'avais ce jeu. C'est tellement particulier que je suis pas sûr que je vais aimer. Great Fall. On en a dit du bien aussi de ce jeu. Yakuza bien sûr. Ils sont tous dans le Game Pass. The Outer World qui est dans le Game Pass. Wikenfeld. J'en ai entendu beaucoup de bien aussi de ce jeu. C'est l'RPG au tour par tour. A l'ancienne, à la Zelda. Pas la... Earthborn plutôt. Giraffe & Annika que j'ai pas aimé du tout comme jeu. J'ai rencontré des devs en vrai et tout. Mais j'ai pas aimé. Other Side que j'ai pris. Qui est très beau. Qui est vraiment un très très bon jeu. Mais euh... J'ai pas la force et la passion d'y jouer. Et Zelda, il m'occupe tout mon esprit. Ça c'est une autre histoire encore. Warlander qui a téléchargé. Il y a énormément de jeux XCOM 2. Ouais mais c'est bon. Je sais. Je sais. James Peters. J'ai beaucoup aimé. Mais il y a tous les Dead or Left qui sont de retour. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un nouveau Dead or Left qui va arriver. On sait jamais. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à de chez Otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Voilà, vous avez eu un peu le tour des promos Xbox. S'il y a certains jeux qui vous intéressent. Dépêchez-vous. Parce qu'ils vont probablement partir d'ici un ou deux jours. Si ça se trouve, il y a la vidéo et les promos ne seront plus là. Il y aura d'autres promos entre temps. Je les ferai un peu plus tôt cette fois-ci. Ciao, bye bye.